On invite tous les mélomanes, toutes ces personnes qui accompagnent la Structure d'Orsay de Communication depuis quatre ans maintenant, parce que ça fait quatre ans que cela dure, à ce rendez-vous annuel où on vient pour rigoler, certes, mais aussi on vient pour passer des messages, des messages de paix, des messages d'union, des messages de vivre ensemble, des messages de cohésion, parce que le rire, c'est thérapeutique, mais c'est aussi un vecteur de sensibilisation, parce qu'à travers ces messages, on permet à ce que les uns et les autres comprennent aussi l'urgence de la vaccination, l'urgence que nous sommes frappés par la pandémie et que nous devons redoubler d'ardeur et que nous ne devons pas baisser justement les armes, parce que simplement la pandémie vit parmi nous. Et si à travers le rire, on peut sensibiliser les uns et les autres à la vaccination, au respect des gestes barrières, nous le faisons à travers l'art, l'humour et la culture. Aujourd'hui, on est tous fiers de ce que notre Miss est en train de faire du côté de Porto Rico. On veut aussi demain qu'il y ait de jeunes humoristes guinéens, comme notre équipe nationale qui se prépare pour le 9 janvier pour la Coupe d'Afrique. On veut aussi qu'il y ait le Cili de l'humour ailleurs, représenté vaillamment en notre drapeau guinéen sur d'autres scènes étrangères. Vous avez le Festival de Montreux, vous avez le Marrakech du Rire, vous avez le Parlement du Rire, vous avez le Abidjan Capital du Rire. Voilà beaucoup de scènes où la Guinée n'est pas présente. Donc il est temps que nous soyons un incubateur pour permettre à ce que les jeunes graines guinéennes puissent faire valoir ce qu'ils ont comme talent à l'étranger et qu'ils nous ramènent l'honneur, la fierté et que notre culture soit aussi dans cette filière humour au devant de la scène. Nous sommes régi par un ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. C'est très important que l'accompagnement institutionnel, que notre État aussi se lève pour s'approprier ce genre d'événements comme ailleurs les uns et les autres le font. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, le Massa est accompagné par l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui c'est un grand festival qui réunit tous les pays d'Afrique, ne serait-ce que chaque deux ans en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne réunirait pas tous les pays d'Afrique en Guinée pour faire une Coupe d'Afrique du Rire ? Pourquoi on ne réunirait pas 16 nations qui, chaque deux ans, se donneraient rendez-vous en Guinée pour une Coupe d'Afrique du Rire ? Voilà nos objectifs à long terme, voilà nos ambitions, voilà nos intentions, c'est de vendre l'image de notre pays. Si ça doit passer par l'art et par la culture, nous le ferons. Alors pour cette quatrième édition, vous aurez Tierno Mamou, Diallo Kravat, Kougouri, Rijel Gandhi du côté de la Guinée et du côté de la Côte d'Ivoire, vous aurez tout naturellement Priska qui sera là, vous aurez aussi Papitou que les uns et les autres ont connu dans la série, le téléfilm Ma famille et puis également l'ambassadeur à Galahual. Voilà les personnes qui seront présentes pour cette quatrième édition. La date ? 25 décembre à partir de 20h au Palme Kamen.